Powered by Neoma BS Powered by Neoma BS, c'était le jeudi 15 mai dernier sur le campus rouennais de Neoma Business School. Un événement unique pour présenter sa start-up ou rencontrer des passionnés d'entrepreneuriat. Powered by Neoma Business School est un événement que nous organisons chaque année depuis 4 ans. C'est une concentration de start-up. Alors qu'est-ce qu'une concentration de start-up ? C'est en fait un endroit dans un bâtiment où on va concentrer des porteurs de projets de l'incubateur ainsi que des start-up qui sortent de l'incubateur. Le but de cette concentration, c'est de pouvoir se faire rencontrer les porteurs de projets et les start-up d'un côté et tout le réseau de l'innovation et de la création d'entreprises de l'autre côté. Donc des Business Angels, des fonds de capital risque, la BPI France par exemple, les banquiers, etc. La fondation Neoma Business School co-organise cette manifestation. Nous mettons un point d'honneur à accompagner nos étudiants entrepreneurs via les incubateurs présents sur nos trois campus afin de les guider étape par étape dans la construction de leur start-up. Tout ceci est possible grâce à nos mécènes, particuliers et entreprises qui accompagnent la politique entrepreneuriale de Neoma Business School. Je tiens d'ailleurs à remercier les deux entreprises KPMG et BNP Paribas qui sont financeurs d'une de nos chaires, la chaire Business Model et Innovation Entrepreneurial. Une journée enrichissante pour tous les participants, notamment pour Victor Clément, le lauréat du prix de l'incubateur. La start-up pour laquelle je suis venu, c'est la start-up WeTruck. Donc, ça part du constat suivant, c'est que tous les jours en France et en Europe, il y a des milliers de camions qui circulent. Dans tous ces camions, il y a une ou deux places de disponibles. Et l'idée de WeTruck, c'est de commercialiser ces places à des voyageurs en devenant un intermédiaire entre les acteurs du transport d'une part et les passagers d'autre part. Rendez-vous l'année prochaine pour une cinquième édition et durant toute l'année à l'incubateur pour de nouveaux projets. Sous-titrage Société Radio-Canada